Bonjour M. Joffaut. Bonjour à vous tous. Première question, vous n'êtes pas avec nous ce soir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer peut-être pourquoi ? Oui, je me serais bien passé de vous expliquer pourquoi je ne suis pas avec vous. Quatre mois d'hospitalisation, quatre interventions chirurgicales, quatre anesthésies. Vous voyez, eh bien, ce n'était pas mon heure, ce n'était pas mon jour. Je suis présent, je suis avec vous ce soir. Sachez-le à vous tous, je vous le dis, je suis avec vous. Et avant de commencer à vous dire que pour moi c'est un grand honneur d'être avec vous, je voudrais avant toute chose vous offrir, à vous tous qui êtes venus ce soir, à vous tous vous offrir en préalable un formidable sac de bises, en espérant que vous l'apprécierez comme moi j'apprécie de vous l'offrir. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire avant toute chose. Cela dit, quatre interventions, ça n'est pas rien. Et malheureusement, je ne peux pas me déplacer. C'est ce que m'ont dit tous les médecins. Ils m'ont dit surtout vous ne bougez pas, vous restez chez vous. Vous voyez, je devais remonter à Paris, je ne suis pas allé. Je devais aller à Barcelone pour recevoir le prix du Festival de Barcelone. Je n'y suis pas allé. Mais ce soir, sachez-le, je suis avec vous tous. Monsieur Joseph Joffaut, ce soir on vous remet une médaille, le CRIF. Quelles sont vos émotions, quels sont votre ressenti ? Ça n'est pas rien pour moi. La médaille du CRIF représente quelque chose de formidable. Pour moi, c'est la médaille de toute la communauté juive de France. Alors, la communauté juive de France, elle l'a prouvée hier, aujourd'hui. Elle est d'abord française avant d'être juif. Nous sommes juifs, comme d'autres, sont chrétiens, catholiques, musulmans. On est ce que l'on est, mais l'on est français. Et français, ça veut dire qu'on apprécie les valeurs de la République, du pays, de la France, de cette France extraordinaire, terre d'accueil, qu'elle a été pour nos parents et nos grands-parents. Il faut le savoir. Vous savez, ma mère est échappée des pogroms d'Odessa. Elle est arrivée en France en 1905, après avoir traversé toute l'Europe du début du siècle. Et en France, à part les quatre années maudites que nous avons vécues, ça a été le bonheur complet. On l'a toujours dit, heureux comme un juif en France, ou comme Dieu en France. Je ne sais plus exactement, vous voyez, j'en perds mon latin un petit peu, parce que pour moi, cette médaille, c'est la reconnaissance, la reconnaissance du peuple juif, de la communauté juive de Marseille et de France. Parce que Marseille, c'est la France, bien entendu. Voilà. C'est un grand bonheur et un grand honneur pour moi, je dois le dire. Et j'espère que l'année prochaine, si je suis en forme, je crois que je le serai, parce que je vais tout faire pour ça, je serai avec vous à Marseille. Je vais vous dire un mot, quand même, sur la recrudescence de l'antisémitisme en France. Cette année, ce n'est pas moi qui l'ai dit, ce sont les médias qui ont dit qu'il y avait eu 235 attentats contre le judaïsme, contre l'antisémité en France. C'est 235 attentats de trop. Alors, on m'a demandé, un jour, on m'a dit, est-ce que vous vous sentez avoir la double nationalité, être israélien avant d'être juif ? Je ne dis certainement pas, ce n'est pas pour autant que je me sens israélien avant d'être juif. Mais pour moi, Israël représente quelque chose quand même, quelque chose de fort, quelque chose d'extraordinaire, parce que tant qu'Israël existera, eh bien, je me sentirai en sécurité en Europe et particulièrement en France. Et je pense que le gouvernement français l'appréciera et qu'il fera le nécessaire pour que très vite, on arrive à annuler complètement toutes ces forces barbares qui mènent des attentats disproportionnés contre la... n'importe quelle société soit-elle, mais contre la communauté juive en particulier. Donc, je crois que sans l'État d'Israël, ce n'est pas 235 attentats que nous aurions eu, mais beaucoup plus. Donc, il faut le dire, il faut le savoir et le répéter autour de nous. Voilà ce que j'avais à vous dire à vous tous. Et venons ce combat jusqu'au bout, car c'est notre combat, c'est votre combat. Et merci au CRIF d'en être un des organisateurs et qu'ils le font avec leur cœur. Et cette communauté de Marseille, que c'est cette communauté de France, c'est la nôtre. Et continuons le combat. Il n'est pas encore terminé. Sous-titrage Société Radio-Canada